Nous sommes ici au cœur d'euro-méditerranée, le Nouveau-Marseille, la plus grande opération de renouvellement urbain d'Europe du Sud. Nous avons ici la démonstration de ce que doit être la ville de demain, qui répond à des enjeux sociétaux et environnementaux nombreux. Le premier enjeu, bâtir la ville sur la ville. Cette opération, au cœur d'euro-méditerranée, poumon économique de la ville de Marseille, plus de 800 entreprises, du commerce, de l'habitat. Ce terrain bénéficie aussi de la proximité des autoroutes et des transports en commun, le tramway. Cette opération est aussi sur un terrain qui est une ancienne friche industrielle. Le second enjeu est la densification urbaine par opposition à l'étalement urbain. Une opération de trois immeubles, de 11 et 18 étages, 8400 m² de surface de plancher, 143 logements. Le troisième enjeu est un enjeu de mixité sociale. 25% de logements sociaux financés par l'État dans le cadre du projet d'aménagement de l'ANRU, permettant de reloger les habitants des cités qui doivent être déconstruites. Cet immeuble propose aussi 200 m² de commerce en pied d'immeuble. Et nous avons aussi élaboré une typologie qui répond à l'ensemble des besoins de la population. Le quatrième enjeu est un enjeu d'intégration urbaine et de qualité architecturale. Et là, je préfère vous laisser découvrir le magnifique travail réalisé par l'agence d'architecture Brennac et Gonzales, par la qualité des matériaux et par la qualité de réalisation des entreprises qui ont œuvré sur cette opération. Le cinquième enjeu est un enjeu de responsabilité sociale et environnementale. Labelliser Éco-Cité Euro-Méditerranée nous permet pour cette opération de bénéficier de la boucle de géothermie marine qui permet de produire du chaud et du froid. Notre opération a aussi été conçue en respectant le cahier des charges du label BDM, bâtiment durable méditerranéen. En matière d'innovation, nous avons implanté au rez-de-chaussée de cette opération une e-conciergerie. Dotée de boîtes à colis connectées, elle permet à l'ensemble des résidents de recevoir leur commande internet à n'importe quel moment de la journée. Enfin, apporter l'art au cœur de la cité permet de faciliter l'accès à la culture pour tous. Signataire et cofondateur de la charte Un immeuble, une œuvre, pour cette opération nous avons commandé deux œuvres d'art. Une première œuvre du sculpteur Pauline Aurel, L'Appel du large, nous propose des oiseaux métalliques en vol. Ils sont implantés dans le porche de l'immeuble et en façade au 17e étage de l'opération. Une seconde œuvre de l'artiste marseillais Philippe Lacoste, une fresque urbaine, une fresque moderne qui habille la rampe d'accès à nos parkings.